Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum en jouant Xalor au retrait PA et qu'un flip-feu sacré hors terre contre Yop, Enyrypsa, Steamer et on a une cote de 4647 sur le Xel et pas de cote sur les deux autres persos Alors en face on a triple prix tech et c'est tout, ok Le team qui joue en premier, alors ça ça m'arrange parce que ça va être le focus le plus intéressant pour moi Lenni a un mode avec beaucoup de malus de récris, ça peut valoir le coup peut-être que je les rush quand même Bon les trois focus sont envisageables en face, on va voir comment ça se présente mais les trois focus sont possibles Je vais en vrai, je vais venir rouage, contre, flou, je peux lâcher un sablier Je vais mettre une primo ici Et venir là avec le Xel Donc je disais, le steamer c'est le focus le plus intéressant en termes d'initiative parce qu'il joue avant mon Xel Et un steamer c'est toujours intéressant à focus parce que si on le laisse poser son jeu ça devient vite très problématique Lenni peut être un bon choix de focus parce qu'il a un moins 60 récris et j'ai un Eka qui va taper très fort en 2 cris et le Sacri qui peut aussi mettre quelques 2 cris sympas Et le diop c'est l'érodeur donc en fait les trois persos peuvent être des choix de focus donc ça va vraiment dépendre de comment se passe le combat mais les trois focus sont possibles Maîtrise On va venir Odora ici Je vais me faire un chaton qui va rester là J'aimerais bien ne pas trop exposer l'Ekaflip en vrai Je vais venir me mettre là Le chaton je vais le laisser Et je viendrai prendre l'après moi avec l'épée du Sacrieur Normalement j'ai pas trop à m'inquiéter du début de combat Alors c'est du yop air il peut bon me mettre une fracture et se barrer Mais non il préfère ce boost Double divine Ok ça va picoter Est-ce qu'il y a toujours la mécanique où quand tu boost le steamer et la harponeuse Les dégâts de la harponeuse ils prennent deux fois les boosts il y avait ça à une époque Alors il fureur dans le vide ça c'est un peu unlucky Ok donc j'imagine qu'il joue Vertus il a pas puissance Donc on va venir faire tac Maîtrise d'armes mutilation L'épée ici Le Sacri qui peut s'exposer un peu plus Ok Bon les pritecs encore qui mettent masse boubou en face L'harponeuse qui passe en niveau 3 Alors là pour l'instant il a aucune ligne de vue sur moi S'il n'utilise pas de sort de placement J'ai rien dit il a la diago my bad Ok des buffs sur mon sacri c'est un peu chiant Soupap Ok Bon jusque là c'est gérable Brise lame ok C'est assez euh... il anticipe quoi Pourquoi pas le brise lame j'ai envie de dire Ok on va y aller comme ça je pense Non je peux pas Vite J'ai fini mon tour Oh oh oui J'ai tellement speedrun J'ai passé mon tour en entier J'ai fait exactement ce que je voulais faire J'ai bégayé parce qu'en fait je voulais ramener Lyop mais euh... Oui je pouvais j'aurais pu Non je pouvais pas parce qu'il était là Lyop il me semble Et euh... La parité des cases n'était pas bonne Et après j'arrivais du mal à la placer comme je voulais J'étais parti sur le yop à la base Et je me suis dit à la fin bon allez go steam Et j'ai eu le temps de finir mon tour parfaitement C'était inespéré Même moi j'y ai pas cru une seconde Mais c'est magnifique Du coup là il est un peu en galère pour rattraper le placement Le yop est au bout du monde Et là par contre je vais pouvoir relire le steam Voir l'enni peut-être hein Non le steam en vrai Bon la batiscaf du coup qui est relou avec le brise lame Mais là je vais lui mettre une grosse sauce déjà avec l'Ekaflip En érosion évidemment La tromperie non Oui la tromperie feu une fois Deux fois Oh ça ça régale par contre Euh je pense que je vais lui mettre Ça comme ça Faut que je fasse gaffe aux zones Je vais essayer de pas trop aligner mes persos Parce que l'érosion en zone du Du steamer elle rigole pas trop Ah du yop pardon Du yop air Bon après il peut quand même chercher les zones avec le rassemblement et compagnie mais Bon le steamer a déjà pris bien cher Il va peut-être vertu du coup je m'y attends un peu là Puisque il a pas puissance T1 Je pense qu'il joue vertu Il va lui mettre du boubou Ça m'étonnerait pas du tout Euh fracture Ok il éros de mon sacri Inti Et vertu Voilà ça je l'avais call J'ai presque envie de ligne le yop en vrai mais Je pense que ça vaut le coup Je m'étais fait la réflexion Vous voyez comme ça Alors attendez est-ce que je gagne ou je perds de la souffrance en mettant un pacte là Je perds de la souffrance Ok on me dit tout le temps on met le pacte à la fin pour perdre des dégâts Mais là vous voyez j'en gagne en le mettant au début Enfin on me dit tout le temps mais la souffrance Bon bref attendez je vais jouer mon tour avant de raconter n'importe quoi Euh je vais y aller comme ça Là je pensais péter le bâtiscaf je suis un peu triste On me dit tout le temps mets le pacte de sang en fin de tour pour taper plus fort Mais là vous voyez en début de tour ça m'a fait monter ma souffrance de le mettre Donc euh C'est ce que je répondais souvent dans les commentaires quand on me disait ça Je dis bah ça dépend en fait de selon Est-ce que tu relances ton sang ou est-ce que tu le lances la première fois Est-ce que tu es à plus de 50% ou moins de 50% Il y a plusieurs cas de figure et il faut pas systématiquement lancer le pacte de sang en fin de tour C'est pas tout le temps comme ça que ça marche Ok bon il s'est refait une gardienne Du coup le bâtiscaf ça va dégager ça ça va faire du bien Evo 2 la gardienne Dac dac Alors en vrai Je vais aller comme ça Je vais aller comme ça Le biop qui prend un peu de retrait quand même Le steamer qui est bien placé pour se faire DPS par l'Ekaflip De toute façon c'est à l'érosion que ça se joue là Donc euh Il y va sur le cadran Ok Je pense qu'il va me le finir Sélectif j'imagine Mot de silence qui passe mais sans trop de violence mais Alors ça m'a retiré le boost du cadran On m'avait dit que maintenant c'était On gardait le boost du cadran même si le cadran était kill Bon il faut vraiment que je reteste toutes les variantes Ça change tellement Mage après mage les comportements de certaines choses comme ça C'est un peu compliqué de s'y retrouver parfois Euh Ok Il est toujours héros lui hein 26% d'héros Ouais On y va comme ça c'est parti Je vais même lui remettre un petit coup je pense Ou alors je peux double coussinet mais En lui mettant un miaouche C'est quand même pas mal Ça me permet de N'en avoir qu'un à remettre au tour prochain Je vais remettre ça comme ça Je vais me barrer je pense Belle petite flamiche à 326 Là ça fait plaisir Du soin sur le sacré Le chaton A couvert hein toujours Bon là normalement je vais pouvoir finir le batiscaf Enfin le brise-lame du roi de tour mais J'aurais pu débuff également mais Comme j'ai choisi de taper Et de choisir d'accepter de passer à travers les dégâts du batiscaf Ok ça c'est assez bien vu de sa part de me mettre 0 pm Evidemment Oh ! Ah oui c'est vrai que ça est un peu plus que Fulgus Alors ça par contre ça régale Bah on est parti Tac Tac Du coup là je mets un assaut pour péter le batis Euh... Un deuxième hein On y va au taquet là Bon ce qui est bien c'est qu'il m'a érodé le sacré Et j'aurais bien aimé sacrifier l'écat Je vais faire ça au tour prochain si je suis encore là je pense Parce que je veux forcer les raisons sur le sacré hier pour booster mes punitions Ça ce serait pas mal Flamish Il me débuffe à chaque fois Alors il m'érode mais il me débuffe Ok Ça a le mérite d'être original Blindage lui il est toujours érodé hein À 26% Donc 36 avec l'érosion native Ok il me donne du téléfrag c'est gentil 14 de tackle Oh j'ai tellement envie de full spam pétrive sur le yop Un deux Ok je peux faire des synchro Ok j'ai rien dit j'ai fait de la merde Ah mais non c'est une gardienne Oh j'ai fait... Oh alors là j'ai gros... J'ai fait un fail énorme Ça c'est terrible Ouais gros misplay de ma part ici C'est pas du tout ce que je voulais faire On va venir simplement chercher l'horloge du coup C'est pas du tout ce qu'il fallait que je fasse Ouais non c'est terrible En fait ça fait deux tours que je mets des horloges Quand je veux faire des pétrifs et inversement Et du coup mes pétrifs sont pas stackés Elles devraient l'être là c'est un peu dommage Bon il faut que j'empêche le yop d'avoir trop de PA pour m'éroder Parce que le combo avec le steamer qui débuffe Je peux me retrouver en difficulté Sur mes normalement ce qui me sert à tanker Le yop peu précis hein Faut que je fasse attention à ça Faut que je respecte à fond Je pense que je vais presque me contre-couler l'Eka en vrai Y'a que mon Eka qui est un peu embêté là Déjà on va remettre un tour d'héros au steam avant toute chose On va aller remettre la tromperie Une fois Je pense que je vais venir me perception en vrai Ça devrait faire le job la perception Ça devrait me permettre de tanker à peu près Je fais perception Je vais tout ou rien Single Et me barrer Parce que là devant le yop avec le zénith trop dangereux Donc on se barre Comme ça en plus je m'assure que mon sacri peut sacrifier C'est pas trop mal Le steamer toujours héros au taquet Ouais Alors là je comprends pas bien l'intérêt de la friction pour le coup Un tea A moins que Ok d'accord Ok maintenant je comprends Oui Bon je vais sacrifice direct On va venir Aversion En soit je peux afflux Je fais même perfusion Afflux Supplice Petit coup de cac Pas de crit malheureusement Je vais revoir le mode de mon sacrior Il est pas du tout bon Parce que je joue un mode Ilisel Coeur saignant corruption Mais j'ai pas de turquoise Parce que je Je veux à tout prix garder un émeraude et compagnie dans mes modes Enfin bon bref Je retoucherai le mode du sacrior pour avoir un turquoise Si je le joue terre Parce que ça n'a pas de sens de jouer d'acte ilisel sans turquoise Je manque trop de crit C'est normal Tous mes modes sont un petit peu en train d'être travaillés Je me frotte là La méta c'est pas du tout du tryhard C'est pour jouer un petit peu Voir ce qui joue Voir ce qui est fort Voir ce qui est mis en difficulté Pour que Quand je rentre dans la phase où je tryhard vraiment mes modes à fond Je sois déjà à peu près au courant de ce qui se passe quoi Hop On va venir chercher un sablier Attendez en vrai il a 14 de tacle Normalement ça me le pose pas mon ébène là On est d'accord J'ai presque eu un doute Bon je vais enfin spam mes pétrifs Pareil le fonctionnement du sablier ça change d'une mage à l'autre Ca peut vite devenir assez anxiogène En vrai j'ai été bête J'aurais du reposer le cadran En zone là ça aurait été pas mal Ouais vous voyez typiquement il y a des mages sur lesquels le sablier aurait pu faire Stack mêlé sur le steam et distance sur le yop et être posé sur la gardienne Et d'autres où ça se comporte différemment et ça change tout le temps En fait il faut passer sa vie à retest les comportements des sorts entre eux les interactions Bon là le steamer il est à 1600 pv max ça commence à sentir très bon pour moi Je peux venir chercher de la zone feuillement si je veux éventuellement Avec je pourrais même poser un deuxième chaton mais je suis full pv sur à peu près tout le monde Juste sur le sacri mais j'ai intérêt en fait à ne pas trop le soigner le sacri pour profiter du passif Donc à la limite là je suis pas trop mal Alors en vrai il n'y a pas un monde dans lequel je tue le steam Il a une vita Attendez Non j'ai rien dit Euh est-ce qu'il y a un monde dans lequel je peux peut-être tuer le steamer Je pense que ça peut valoir le coup de tester Sinon je peux prendre du feuillement mais Vas-y on va test hein Le crit oui La tromperie feu oui La deuxième tromperie feu oui Oh j'avais même une troisième feu c'est amusé J'ai de la chance là J'ai fait tout un colis avant ou un colis de 10 tours j'ai eu 0 tromperie feu Me demandez pas comment c'est possible et là j'ai full tromperie feu donc écoutez ça régale C'est pas mal Du coup bon bah là je suis très fine hein je suis vraiment en danger sur personne Bon le yav il peut chercher de la zone là l'anneau destructeur ou compagnie mais Pas en danger le sacri a pris un tout petit peu d'héros Il est encore complètement safe donc il a un scaling parfait avec la punition et le passif Ouais frites toujours pas de dégâts de zone Précis Peut-être une érosion double anneau ou non Ah faut pas que je sous-estime parce que je suis quand même sacrifié sur les cas donc On va utiliser un petit peu les outils de tankiness là Anneau Ok bah il aurait dû le faire avant il avait tout le monde hein J'ai pas trop compris comment il a optimisé son tour là c'était bizarre Euh ok Alors il faut que je termine par mutilation Le pacte je l'ai déjà hein Ok je dois terminer par mutilation pacte donc j'ai 9 PA Je peux supplice Punition Ok on met une belle pupu là c'est stylé Afflux Mutilation Et pacte et heureusement que j'ai bien vérifié que Parce que là si j'ai lancé le pacte au début de tour j'étais mort je me tuais en fait Parce que j'avais pas de J'avais pas assez de pv pour tanker la relance du sort En vrai Est-ce qu'on ferait pas un bon petit tour no brain Deux types Un cadran par là Plutôt là en vrai pour pas qu'il y ait de la zone dessus Une momif Ma pétrif est à 3 PA Je peux faire Tac Tac Et tac Bah voilà les pétrifs enfin qui sont stack J'aurais dû les stacks dès le début hein J'ai vraiment fait tour 2, tour 3 j'ai fait des horloges j'aurais du pétrif Et vous voyez la pétrif hein c'est donc le coup en PA il baisse à chaque fois Que vous le lancez sur une cible dans Téléfrag Et une fois que c'est stacké ça devient dévastateur Et j'ai mis beaucoup trop de temps à les monter Les 2 fois où j'ai fait horloges au début du combat j'aurais du faire pétrif Et j'aurais pu mettre des dégâts et du retrait beaucoup plus vite Et mettre plus de pression sur le steamer Bon c'est pas grave on a juste que C'est un équilibre à trouver tout le temps en fait En fait l'horloges c'est un effet immédiat puissant Et la pétrif c'est plutôt une vision long terme Si on est dans une position du combat où on peut se permettre de jouer pétrif quoi Mais quand ça marche ça fait le taf quoi J'ai envie de craps en vrai J'ai envie de craps de bluffement juste pour dire que je l'ai fait Euh bon Vas-y pour flex hein Ou alors mais non mais j'ai même pas besoin en fait Je peux rouler la fortune En vrai je peux me nettoile le sacré Non je peux pas On va venir On va venir Audace Qui me booste en puissance normalement Et là j'ai mon double feulement Voilà c'était juste pour flex Juste pour le plaisir de mettre sur la zone sur tout le monde Ça se plaise On prend les petits plaisirs y'a pas de soucis Le chaton hein comme je vous ai dit Je l'ai toujours laissé à distance pour qu'il soit pas trop exposé aux dégâts de zone Et là bon bah j'aurais J'ai remis une santé à mon sacré Ça m'est plutôt bien Vas-y héronne-moi encore un peu s'il te plait Que je m'amuse au pupu Mon cadran Mais C'est pas gentil ça Donc là j'ai plus les boosts de cadran J'ai juste l'état d'oscillation et j'ai plus les 2 PA c'est ça C'est bizarre il m'avait semblé avoir lu que Que je l'ai gardé mais bon ok En vrai je vais me remuti La version La flux Oh pas de crit Pas très joueur ce jeu hein On va y aller comme ça Leni va où ? Là ? Ouais On va simplement venir chercher ça comme ça Ma pétrif elle est repassée à 3 On va rouage double pétrif Ça devrait passer le kill Parfait Ok Pas mal 2G Mais encore temps pris feu Abus Abus On va go berserk Hop là Pas mal Bon bah écoutez le colis s'est vraiment passé tranquillement Vraiment Vraiment là c'était le C'était l'autoroute quoi J'ai pas eu l'oeuvre J'ai été inquiété à aucun moment Si il y a un petit peu quand même Quand ils ont commencé à taper mon éca Il y a un moment il a été un petit peu low Ça aurait pu mal tourner avec le steamer qui tapait débuffé Mais bon Moi en fait les steamers ça m'intéresse énormément Mais il y a toujours le problème où le mode Le mode qui débuffe il est compliqué Parce que là typiquement le yop m'y roll le steam débuffe derrière Donc c'est une synergie qui est compliquée Le steamer est hyper intéressant Mais il faut trouver les classes qui vont vraiment bien avec Et le mode de jeu qui va bien Parce que souvent ça peut être à double tranchant quoi Là typiquement le debuff était un peu compliqué Mais bon Ecoutez on passe du coup à 4687 de code sur le xel Les deux n'en ont pas Bon ça fait plaisir Ecoutez fin de ce petit combat J'espère qu'il vous a plu Si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter Vous avez les liens en description Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée Prenez soin de vous et à bientôt